La féerie de Noël La féerie de Noël a rendez-vous chaque année au marché de Noël de Terrasson. Avant de retrouver les associations caritatives, les villes jumelles, tout d'abord nous commençons cette découverte de ce marché par les artisans, nombreux à proposer des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Nicolas Delmas, c'est votre premier marché de Noël je crois ? Oui c'est ça, votre premier oui tout à fait, donc c'est cette année que je me lance. Donc j'essaie de faire voir ce que je fais, ce que je crée. Donc je fais des stylos, des ustensiles de cuisine, des tirs bouchons, des bouchons fantaisie, des ensembles barbiers, des portes clés et ça va du plaqué argent, plaqué or, or, or de joaillier. Voilà, j'adore travailler les matériaux nobles comme ça et surtout les essences rares telles que l'ébène, certaines essences, l'ébène, le cocobolo par exemple c'est un bois africain, voilà. Après je personnalise, c'est-à-dire que la personne me dit je veux tel mécanisme avec tel bois, telle essence, tel par exemple un tactile en bout pour les téléphones, je fais à la demande. Alors peut-être des couteaux plus tard ? Oui, c'est en étude, c'est bien avancé, mais mi-juin je pense que je commencerai la coutellerie, oui, voilà. Bienvenue, c'est la combien de fois que vous venez au marché de Noël de Terrasson ? Alors donc c'est la première fois, je suis invitée et donc c'est une première, donc voilà. J'y présente des réalisations en mosaïque composées de pierres du Périgord, de matériaux de récupération porcelaine de limoges et surtout de verres italiens de Murano. Ben rare, le Murano oui, mais on est d'accord que la Dordogne a beaucoup de pierres, de granit, et puis donc tous ces petits mélanges font des compositions assez festives et qui vont pour les marchés de Noël. Oui, je suis très créative, peut-être un peu trop des fois, voilà. Mais bon, il faut des couleurs, de la matière, du choix pour satisfaire un peu tout le monde. Donc on y trouve des petits bijoux à porter aussi ? Alors donc des petites boucles d'oreilles, moi j'ai des petits prix très abordables, voilà. Et puis des systèmes de sautoirs, des porte-sacs, des petits marque-pages, voilà. Un petit ensemble de petits cadeaux pour Noël. Alors Souffleur de Vert, Perlier d'Art, ce n'est pas la première année que vous venez à Terraçon ? Non, tout à fait. En fait, ça fait quelques années déjà que je fais Terraçon et en fait, ça fait pas mal de temps que je fais aussi les marchés. Et je suis, qu'on s'appelle du coup, Souffleur de Vert et Perlier d'Art, voilà. Je me suis lancé parce que, bah en fait, dans le monde de l'artisanat, il y avait très peu de travail. Et du coup, en fait, je me suis décidé à, qu'on s'appelle, à me lancer à mon compte. Et j'ai eu de la chance de tomber sur des artisans qui m'ont appris et qui m'ont donné des bons conseils et des, bah des, en fait, de la main. Et puis, du coup, c'est ce qui m'a permis de me lancer. Alors, sur mon stand, j'utilise deux techniques différentes, en fait. Je suis, du coup, le soufflage du verre, c'est la canne traditionnelle. Ça a plus de 2000 ans, c'est un assez vieux métier. Et là, qu'on s'appelle les perles aux chalumeaux, c'est deux façons de travailler qui sont totalement différentes. La façon de colorer le verre, qu'on s'appelle, même au niveau de, bah, de la recuisson. Pour les perles, c'est trois heures de recuisson et pour les pièces soufflées, c'est une nuit, une matinée, en fait. Du coup, ça, c'est vraiment deux façons de travailler totalement différentes et c'est intéressant parce qu'elles sont compatibles. Alors, je fais des bijoux, des, après, je fais aussi, bah, tout ce qui est objets de décoration, des presses papier, des vases. Je fais aussi des cuillères à miel. Ça, c'est un produit qui est assez sympa parce que, du coup, ça permet de, bah, aussi d'être utilisé, quoi. L'utilitaire. Merci. Madame Bourjade, coordinatrice du Téléthon sur le terrasson, sur le terrassonné, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'émarre bien ce marché de Noël ? Ici vous êtes le stand du Téléthon à l'entrée de la salle des fêtes. Oui, alors aujourd'hui ça fait ma dixième année que je fais le Téléthon, ça marche très bien, je retrouve les zonateurs, il n'y a pas d'autre nom, que je retrouve tous les ans, à part ce matin de 10h30 jusqu'à midi, la nationale étant bloquée un petit peu, on a eu beaucoup moins de monde, mais après midi j'ai retrouvé mes fidèles qui sont revenus, beaucoup d'enfants qui ont acheté d'ailleurs et qui ont mis des pièces pour le Téléthon. Alors comment on peut vous aider ici le Téléthon, comment on peut aider le Téléthon si on vient sur votre stand Madame Bourjade ? Alors ici ce sont des dons, des dons personnels et des achats d'écharpes, de bonnets, de caouets, de t-shirts qui viennent à la boutique de l'AFM de Paris et qui se vendent au profit du Téléthon. Voilà, des livres, des bénévoles qui m'ont porté des livres que je revends, enfin que je vends, les gens les prennent, ils me font un don pour le Téléthon. Autrement, le principal c'est les dons personnels aujourd'hui, voilà. Amnesty International sur le marché de Noël de Thérasson, c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois, donc c'est le groupe de Brive en fait qui est là et nous sommes venus ici parce que nous avons deux nouveaux adhérents, Patrick qui est à mes côtés et Françoise qui est dans la salle à côté, qui ont adhéré à Amnesty et qui viennent au groupe de Brive et donc c'est pour ça qu'ils nous ont proposé d'être présents au marché de Noël de Thérasson. Alors Amnesty International défend tous les droits de l'homme et d'ailleurs cette année nous fêtons le 70e anniversaire dans quelques jours le 10 décembre de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il y aura une manifestation à Brive à ce propos et donc on défend tous les droits de cette déclaration, que ce soit les droits civils et politiques ou socio-économiques. Alors quelqu'un qui vient sur le marché de Noël de Thérasson, comment il peut vous aider ? Alors il peut nous aider en achetant les produits qui servent à financer le mouvement et puis si plus, si plus d'affinité avec le mouvement, il peut se renseigner sur Amnesty, ce que nous faisons précisément et venir éventuellement rejoindre le groupe de Brive et faire des actions avec nous. Les actions c'est signer des pétitions, faire de l'éducation droit de l'homme, aller dans les établissements scolaires, on projette des films à Brive également pour présenter différents aspects. On a beaucoup d'action tout au long de l'année pour défendre des personnes et faire aboutir des causes. Alors ici sur le marché de Noël de Thérasson, il y a aussi le stand. Il ne faut pas les rater, le stand de dégustation de produits belges et allemands avec les villes jumelles. Alors Bierstadt justement, ville jumelle, voici le président qui nous présente. Alors vous vous présentez quoi comme spécialité ? Bonjour, nous présentons les produits spécialisés d'Allemagne, de Bierstadt. On a deux trucs très spéciaux, ils sont les pains de Noël. On appelle ça en allemand Christstollen et c'est très connu dans toutes les régions d'Allemagne. On trouve aussi, c'est une grande tradition de la partie d'Est d'Allemagne à côté de Dresden, mais on trouve ça même chez nous. Et le deuxième, ils ont des pains d'épices. Je sais qu'on connaît ça aussi en France, surtout en Alsace, mais ils ont des pains d'épices spéciales de Nuremberg. Nuremberg, c'est la grande ville en Bavère, connue pour le Christkind. Ça fait combien d'années que vous venez à Thérasson ? Nous venons depuis notre début de gemelage, ça fait plus de 25 ans, à partir de 1991. Et nous sommes là depuis, le marché de Noël existe, je ne sais pas, c'est le 15e ou le même plus long temps. Moi, personnellement, je viens depuis plus de 15 ans déjà. Alors pour vous, Rosetta, qu'est-ce que c'est le marché de Noël de Thérasson ? Eh bien, pour moi, c'est le début des fêtes de Noël. Ça représente tout ce qu'on mange, tout ce qu'on peut avoir de beau et de bon pour les fêtes. Et puis surtout, pour moi, c'est le début. Le mois de décembre, c'est un mois festif tout le mois. Et en attendant le 25 décembre, c'est bien de commencer par les marchés de Noël. Il y a plein de choses, des idées cadeaux, plein de choses. Je regarde ça avec des yeux comme quand j'étais petite. Voilà. Les artisans, les gourmandises. Oui, oui, beaucoup d'artisanat. C'est intéressant parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, le safran derrière, là, les produits de safran. Il y a beaucoup de choses à déguster. Il y a beaucoup d'artisans dans le coin. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça dans l'artisanat. Il faut être courageux en cette époque. Alors pouvez-vous me dire, qu'est-ce que vous avez vu de beau dans la salle, ici, là ? On a vu des décorations, on a vu des cadeaux, on a vu le Père Noël. On a vu, on a acheté un truc, un petit truc pour nous. Puis voilà. Le Père Noël. Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets parmiguer N'oublie pas mon petit soulier Merci.